salut les dedés j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on est sur la nid de frelon asiatique dans un parpaing très dangereux la cliente a failli se faire piquer en faisant des travaux de couture donc je vais vous montrer ça on va emmener tout le matériel on va se changer puisqu'on est dans la commune de muret en haute garonne allez comme ça on va essayer de vous montrer ça comme il faut allez c'est parti je sais pas si j'ai fermé la voiture allez bien fermé la voiture on sait jamais allez on va aller voir ça donc petite intervention un petit nid pas très gros à mon avis mais très dangereux la cliente a regardé des vidéos d'Etienne et du coup elle est contente elle adore les vidéos d'Etienne allez c'est parti on va poser le matériel et je vous montre ça allez on va tourner la caméra vous voyez la clôture donc la cliente était en train de faire des travaux elle a fait un peu de vibration avec beaucoup de chance elle s'est pas fait piquer allez je vais vous montrer où il est le nid voilà vous avez vu bon allez je vais m'habiller et on va le traiter ça on va bouger ce parpeg allez on va aller voir ça d'abord on va appeler la cliente parce qu'elle voulait prendre une photo de dédiant en tenue comment ça vous change oui on a vite chaud après attendez oui pas de souci d'habitude donc là je vais aller bouger le parpaing donc il faudra pas rester sur la terrasse le chat s'il reste là ça gêne pas prendre du produit ah non le produit va être que dans le nid il n'y a pas de souci sur ça il risque de voler jusqu'ici ça risque ça peut voler ici parce que moi je vais les énerver du coup ils vont m'attaquer non j'ai regardé mais après vous avez joué je vous enverrai le lien de la vidéo pour y regarder la vidéo allez je vous laisse rentrer allez c'est parti allez on va mettre le dernier gant allez on va aller voir ça qui me prend des photos allez on va se rapprocher je vais vous montrer ça on va tourner l'écran ah excusez moi je vais traiter un nid de frelant il faut pas rester là je vous laisse rentrer je vous laisse rentrer merci donc là les dd ce qu'on va faire c'est qu'on va lever le premier parpaing ça risque de faire de la vibration on va les énerver vous allez vous sortent par dessous allez on va allumer le produit on va pas tarder on va bien la galette ça c'est juste une isolation bien entendu on laisse le nid en place on va juste faire un peu de prévention sur les autres les autres cubes voilà et là il faut laisser les frelants revenir au nid un petit pouce bleu oui les petites attaques début de saison maintenant on va repartir à la voiture en toute sécurité donc là ils vont me suivre il faut faire très très attention ne pas enlever la tenue trop rapidement on va attendre cinq minutes et vous allez voir que les frelants vont revenir au nid on va juste attendre c'est marrant il y a un frelon d'une drôle de couleur oui là ça aimant oublier un peu et si on observe on revenir au nid allez c'est reparti maintenant il faut laisser faire j'arrive ne restez pas trop là quand même au cas où là je vais aller me changer la voiture et je fais le tour on sait jamais s'il y a un frelon qui me suit il faut pas que quelqu'un se fasse piquer c'est normal là je fais le tour de la maison normalement avec un petit nid comme ça ça devrait suffire pour être protégé oui oui il y en a beaucoup il y en a pas mal là il y en a une centaine dedans je m'enlève ça je commence à avoir chaud et j'arrive il fait chaud une fois qu'il fait beau enfin 16 juillet et il fait beau c'est pas trop tôt allez je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les dd quoi t'es pas abonné à dd frelon alors dépêche toi de t'abonner avant que je m'énerve à à à à à à à à